Le soir tard chaud, le soir tard chaud, le soir tard chaud. Allez, on y retourne. Les bras cassés sont aux commandes du 19h-21h sur TES au radio. C'est décidé, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que le René va mettre une pété à l'ammonique. Qu'est-ce que c'est ? C'est la pété ! Le René, il va lui mettre copieux à l'ammonique. René ! Le soir tard chaud. Désolé, je n'avais pas envie. Vous êtes de retour sur TES au radio. Un petit coucou à monique. C'est dédicace. Ça m'est dans l'ambiance, sauf de mettre un peu de d'humour comme ça. Parce que je n'avais pas confiance dans le vôtre. Un peu de gros land. Un peu de gros land. Nous sommes avec Olivier Ancelet. Bonjour, Olivier. Bonjour. Alors, il va falloir vous rapprocher un chouïa plus du micro. C'est vrai qu'on n'a pas pensé. Mais voilà, il ne faut pas hésiter à être proche du micro. Très proche. Très, très proche. On conserve les masques. On fait de notre mieux pour les gestes sanitaires. Enfin, barrières. Les gestes sanitaires, mais barrières. Et donc, Sébastien va nous présenter notre invité. Tout à fait. Ah, il est perdu. Non, non, je vais regarder avec mes questions aussi en même temps. Ah, je vais essayer. Alors, en fait, Olivier Ancelet, vous êtes le président de l'art musical de Guiz. Oui, c'est ça. Mais également le directeur de l'école de musique de l'intercommunalité de Guiz. C'est bien ça ? Oui. Donc, nous allons parler de ces deux casquettes et de ces deux entités durant ces deux ans d'émission. D'accord. Tout d'abord, comment ça va ? Moi, ça va bien. Ça va bien ? Oui, c'est un peu pénible en ce moment, avec la situation sanitaire, mais bon. Vivons que ça se termine, tout ça. Parce que je pense que tout le monde en a marre. Et porter le masque, tout ça, c'est... En France, personnellement, j'en peux plus. Mais nous, ça nous fait du bien que tu portes un masque. Oui, aussi. Écoute, ça serait que le rendant privé. Comme d'habitude. Faut qu'on privé. Bah oui. Bah, oui. Oui, privé, public, on s'en fous. La suite ! Alors déjà, est-ce que tu peux nous... On va se tutoyer. En plus. On se connaît. On se connaît depuis longtemps déjà. Voilà. Peux-tu nous expliquer la différence entre l'école de musique et l'art musical ? Alors, l'art musical, c'est l'orchestre d'harmonie de la ville de Guise. Donc, en fait, ce sont des musiciens déjà avertis, qui ont déjà une certaine connaissance de la musique, qui viennent jouer au sein de l'orchestre. Tandis que l'école, c'est pour apprendre la musique. Donc, c'est deux choses carrément différentes. Mais qui sont reliées. D'accord. Mais les deux sont situés à Guise, c'est bien ça. Les deux sont situés à Guise, oui. D'accord. Donc, l'art musical, c'est Louis de la Guerre. C'est ça. Et l'école de musique aussi ? Pour le moment, oui. On occupe les mêmes lieux. C'est extrêmement compliqué parce que l'école de musique, en fait, elle est répartie sur plusieurs sites. Il y a l'école primaire du centre. D'accord. Il y a la salle de musique rue de la Guerre. Et puis, on a aussi du matériel un petit peu partout dans la ville. Mais tout est concentré sur Guise ? Tout est sur Guise. D'accord. Tout est sous contrôle. C'est pas bien. Alors, on va faire ça en deux parties. En fait, en première partie, on va parler de l'art musical de Guise. Et tout à l'heure, dans la deuxième partie de l'émission, on parlera de l'école de musique. D'accord. Donc, je vais commencer par un petit historique de l'art musical de Guise. Et s'il me trompe, n'hésite pas à me reprendre de voler. Je n'hésiterai pas. De voler. Reprendre de voler. La reprise. Tout de suite. C'est ça. Alors, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Pour finir, l'orchestre d'harmonie, l'harmonie musical de Guise, pardon, se classe en division supérieure première section à l'issue du concours national de Fourmi en 2018 et devient ainsi l'orchestre le plus haut classé du département de l'Aisne. Exact. Félicitations. C'est quoi ce concours, par contre ? C'est concours national, en fait, c'est comme pour le foot ou n'importe que club sportif. En fait, il y a aussi des concours qui sont organisés pour les formations musicales. Et donc, nous, comme on est classé, régulièrement, on participe à ces concours. D'accord. On est le seul orchestre du département de l'Aisne à participer aux concours, d'ailleurs. Et ça s'organise où ? Ça s'organise où, ça ? C'est à Fourmi. Ça dépend. Là, on est sauté sur l'occasion parce qu'il était à Fourmi, pas très loin. Oui, c'est pas loin. Mais le précédent, on l'avait fait à Cambray. Celui d'avant, on avait été à La Rochelle. Le problème, c'est qu'on essaye de faire des concours qui sont en proximité parce que bon, aller jusqu'à La Rochelle, ça coûte très cher. On n'a pas suffisamment d'argent pour pouvoir supporter un bus et en plus le transport du matériel. Je suppose que ça prend déjà pas mal de place. Oui, quand on était à La Rochelle, on s'était arrangé avec un orchestre local pour nous prêter du matériel. Tout le matériel de percussion, c'est trop voluminé à transporter. Et ça, c'est tous les ans, ce concours ? Non, normalement, on doit concourir tous les 5-6 ans. D'accord. Et donc, c'est comme un championnat de France ? C'est... Oui. Dans les mêmes conditions, peut-être. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu le même principe que ce qui existe pour un club sportif. D'accord. Et tous les orchestres d'harmonie peuvent participer ou il y a des élections avant ? Non, non. Tout le monde peut y participer. Mais bon, y participer, c'est compliqué parce que ça demande beaucoup de travail de préparation. Parce qu'il y a des morceaux qui sont imposés, on ne peut pas jouer ce qu'on veut. D'accord. C'est sur une liste proposée par la Confédération musicale de France au niveau national. Donc, on ne choisit pas les morceaux. Vous participez où en tant que musicien ? Oui. Quel instrument ? Moi, je suis trompettiste. Trompettiste, d'accord. Je pense qu'on peut applaudir la performance de l'art musical de Guise. Oui, bravo. Justement, par rapport à l'art musical, combien de musiciens y a-t-il dans l'orchestre en harmonie ? Il y a une soixantaine de musiciens aujourd'hui. Ça va de quel âge à quel âge ? Oh, le plus jeune, je ne sais pas, il doit avoir 14-15 ans aujourd'hui et puis ça va jusqu'à 77. Ah, d'accord. De 7 à 77 ans ? Il n'y a pas de limite d'âge. En fait, mon objectif, c'est aussi de faire entrer des jeunes qui viennent de l'école de musique dans l'orchestre dès que possible. Donc, en fait, c'est comme un vivier. L'école de musique est un vivier pour que les gens rentrent dans le musical, c'est ça ? Oui, parce qu'on a besoin de former des jeunes si on veut voir des musiciens au sein de l'orchestre. Ça, c'est clair. D'accord. Quel style de musique jouez-vous ? Musique de cinéma ou autre ? Oui, beaucoup de musique, de films, de dessins animés, de jeux vidéo, de la musique originale pour l'orchestre d'harmonie. Des choses qui sont composées exclusivement pour les orchestres d'harmonie, en fait. Notre directeur musical, lui, il préfère ne pas jouer des arrangements d'œuvres classiques parce que, bon, c'est que des arrangements et ce n'est pas fait exactement pour les orchestres d'harmonie comme le nôtre. D'accord. Et puis, je pense qu'il faut que ça pète aussi. Oui, enfin, l'objectif, c'est aussi qu'en plus, ça plaise aux musiciens, au public. C'est ça, au public, c'est vrai. Les deux, enfin, les deux, c'est vrai que si vous vous organisez des défilés, non, je pense, des fois ? Alors, on fait aussi des défilés. Alors, l'orchestre d'harmonie, normalement, il n'est pas fait pour défiler. Ah, ok, d'accord. Non, non, ok. En fait, on n'a pas le matériel pour défiler. On le fait ici à Guisse parce qu'on est l'orchestre de la ville. Mais bon, sur les soixantaines de musiciens qui est dans l'orchestre, Donc, c'est pour ça, peut-être, qu'il y a encore la différence, l'amalgame entre l'orchestre d'harmonie et la fanfare. Bah, ouais, c'est ça. Et quelquefois, ouais, les gens... Les gens ne comprennent pas, sauf gens. Ouais, c'est ça, c'est compliqué. Et puis, le problème, c'est que quelquefois, les orchestres d'harmonie, ils ont une... Ils s'est vus comme des vieux... Enfin, des vieilles formations musicales. Et les gens, ils ne savent pas exactement ce qu'est un orchestre d'harmonie. Non, parce qu'en fait, en gros, vous serez plus à faire des concerts plutôt que des défilés, quoi. Ah, oui, oui. En gros, c'est ça, vous vous mettez sur une estrade et voilà, si... Ouais, c'est ça, on fait des concerts en salle, en principe, c'est plus ça. Ok. Mais justement, par rapport aux concerts, combien de concerts faites-vous par an ? Est-ce que c'est national, régional, au-delà des frontières, en Belgique, par exemple ? Ah oui, oui, on va régulièrement en Belgique, on va dans le Nord, on est allé à Monts-en-Barreuil, on a été à Chalot-en-Champagne, on va en Belgique... Ouais, non, mais c'est vrai qu'on se déplace régulièrement. Bon, alors là, avec la crise, ça fait un an que l'orchestre est à l'arrêt complet, quoi. Est-ce qu'il y a des échanges, par exemple, vous, vous allez à Fourmis pour un concert et après, c'est l'inverse, c'est Fourmis qui descend à Guise pour faire un concert mutuel ? Ouais, voilà. C'est ça ? En fait, on travaille avec différents orchestres d'harmonie du Nord de la France, de Belgique, et on fait des échanges. Donc, ça nous permet de nous déplacer, puis de faire venir aussi des orchestres ici à Guise. On l'a fait pendant plusieurs années, notamment dans le cadre de ce qui existait auparavant dans les journées musicales. D'accord. Et vous faites aussi les défilés patriotiques, les cérémonies patriotiques également ? Ouais, on fait toutes les cérémonies patriotiques. On part du principe qu'on est l'Orchestre de la Ville et qu'il est normal aussi qu'on participe aux commémorations sur notre commune. D'accord. Et on vous rappelle aussi que le concert annuel de l'art musical de Guise est le 11 novembre. Alors, ouais, c'est le samedi qui précède le 11 novembre, au Théâtre du Frémissère. D'ailleurs, si vous êtes là ce jour-là, n'hésitez pas à aller voir le concert, parce que c'est très, très bien. Quelle date ? Le 11 novembre, quoi. Ça dépend. Cette année, je ne sais pas si ça se fera avec l'épidémie, mais on espère, on croise les dents, en tout cas. J'espère, j'espère. On travaille pour. Il y a du matériel qui a été distribué aux musiciens depuis qu'on est à l'arrêt pour pouvoir préparer un futur concert. Alors, espérons que ça se fera. Ouais, parce que durant cette crise-là, en fait, en gros, l'harmonie, ça consiste en quoi ? Ils font quand même... Vous vous entraînez, vous ne faites rien du tout, non ? Non, alors en fait... Parce qu'il y a une distanciation quand même qui doit être à respecter. Là, c'est trop compliqué à mettre en place. Ah ouais, c'est très, très compliqué. Dans notre salle de répétition actuelle, il n'y a pas suffisamment de place pour respecter les règles. Donc, on a été à l'arrêt complet à partir du mois de mars 2020. Ouais. Et puis, on a pu reprendre des activités. Alors, on s'est réunis au 14 juillet, faire la cérémonie. On a repris une activité, en fait, de répétition en septembre, octobre de 2020. Donc, en utilisant salle des fêtes parce que ça nous permettait d'avoir plus de place. Plus de place, oui. Mais depuis, on n'a même plus le droit. En fait, les différents décrets qui sont tombés nous interdisent de nous rassembler. Voilà la crise sanitaire. Voilà, malheureusement. On va revenir pour la suite de l'interview d'Olivier dans quelques instants. Vous êtes toujours sur TSO Radio. Je ne sais plus quelle heure il est. On se retrouve pour la suite. Vous restez bien avec nous ? Bien sûr. À tout de suite, alors. Le soir, tard chaud. Allez, on y retourne. Les bras cassés sont aux commandes. De 19h-21h sur TSO Radio. TSO Radio. La radio de la tirage. Sambre-loise. Et au-delà.